C'est chaud ! Les gars je tourne cette vidéo en pleine canicule Donc s'il vous plaît ne m'en voulez pas si mon visage devient un ruisseau vivant Si la transpiration envahit mon corps J'en suis bien désolée mais là c'est plus possible Comme vous pouvez le voir j'ai un nouveau petit accessoire dans ma déco Merci Lou si tu passes par là J'adore La team cactus est vraiment très présente dans mon décor Franchement si j'avais pu tourner cette vidéo en sous-vêtements je l'aurais fait Mais je n'ai pas envie d'être démonétisée Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube J'espère que vous allez bien Moi ça va, ça irait mieux si je ne fais pas 40 degrés Mais on va dire que ça va Et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo Que je prépare depuis un petit bout de temps Avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon Instagram Je suis très présente En tout cas beaucoup plus qu'avant et voilà j'aime bien la photo Et puis surtout je parle un petit peu plus de ma vie et tout Donc allez checker ça Vous savez que je kiffe la mode Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo un petit peu là-dessus Sauf que moi la mode ça veut pas dire dépenser beaucoup d'argent Un petit peu forcément on va pas se mentir Mais pas des tonnes Mais personnellement je trouve que mode ne rime pas forcément avec luxe En tout cas c'est vraiment pas ma devise Du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer comment en fait être stylé sans se ruiner Alors être stylé tout est relatif Chacun sa vision du style Peut-être que mon style vestimentaire vous conviendra pas Et j'en suis bien désolée Mais je pense que c'est plutôt une façon de vous montrer qu'on peut adapter chacun son style Avec des pièces qui sont pas trop chères Et en trouvant des petites astuces en fait Qui rendent votre look vachement plus recherché Qu'un look banal en fait Avec des pièces qui sont même chères Parce que moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'habiller trop cher Pour être joli Pour avoir un style qui est sympa Je crois que j'avais vu l'éna situation qui avait fait une vidéo dans le genre C'est vrai que ça vous intéresse aller voir aussi Même si je pense que vous la connaissez mieux que moi Moi je pense qu'avant tout la mode c'est vraiment exprimer sa créativité C'est quelque chose de sympa C'est divertissant Ça doit pas être absolument un concours de qui va avoir la fringue la plus chère La plus belle la machin Moi je trouve que ça représente ça pour moi Ça fait depuis quelques années que je travaille un peu plus mon style Et que j'essaie de faire des trucs un peu plus recherchés Mais que voilà je le fais à ma sauce Et je vais pas plaire aux autres Mais pour plaire à moi Voilà je voulais faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut avoir un style sympa Sans forcément dépenser trop cher Donc dans une première partie je vais vous donner plein de petits astuces Et des petits trucs que moi j'applique Ou moins Pour que finalement ma garde-robe me revienne pas trop cher Mais que j'ai des pièces qui soient un petit peu originales Un petit peu stylées Et que pas forcément tout le monde ait Et dans un deuxième temps du coup je vais vous présenter 10 tenues à peu près Qui sont donc inspirées de mon look Qui est en grande partie un peu street Après chacun sa version de streetwear Moi je trouve que je suis un petit peu street dans le sens où Je mets quand même des hauts un petit peu larges parfois Je joue sur les matières, les trucs et tout Je mets des grosses baskets Mais en soi chacun sa vision du street Je pense que ça peut quand même toucher pas mal de gens Surtout que vous verrez quand même qu'il y a quelques tenues dedans Qui sont pas que street Il y a un petit peu du vintage Et un petit peu voilà du style un peu romantique chic Je saurais pas trop comment exprimer mon style Sachez que ce style ça me représente moi Mais pas que Parce qu'en fait ça représente moi un petit bout de l'année C'est vrai qu'en hiver c'est moins mon style Je vais plutôt mettre des bottes, des manteaux longs Je vais vous montrer vraiment mon style en ce moment Et ce que j'aime bien porter Avec des pièces pas trop chères Et en vous donnant du coup plein de petites astuces Et du coup dans la seconde partie de la vidéo En fait ça sera illustré avec des tenues que j'aurais fait moi-même du coup J'espère que ça va vous plaire Et c'est parti Donc dans la première partie comme je vous ai dit Je vais vous dire d'abord des petites astuces Des petits trucs que je fais au quotidien ou non Quand j'achète en tout cas mes vêtements Ou quand je fais des tenues Pour que ce soit pas trop cher Et assez original Parce que c'est quand même le but Moi je trouve qu'être stylé C'est pas forcément ressembler à tout le monde Même si bien évidemment Y'a des pièces des fois qui te tapent dans l'oeil Parce que tu les vois portées par des nanas Et tu te dis Wouah je veux la même Du coup je vais vous donner des petites astuces Qui dans l'ensemble Si vous les appliquez Ça devrait faire une garde-robe pas trop chère Et des vêtements assez originaux Je précise avant que 1. Je suis pas une youtubeuse parfaite Je suis bien désolée Mais j'ai pas réussi à réunir Toutes mes notes d'achat de fringues Donc j'ai pas tous les prix Je suis bien désolée Je vais essayer de faire une fourchette de prix A chaque pièce Parce que c'est quand même assez important Vu que c'est le but de la vidéo Je vais pas vous dire les prix Ça serait con Mais voilà Sachez que je vais faire une fourchette de prix Qui sera approximativement 10 euros autour De toute façon Sachez que ça sera des prix Plutôt abordables Sauf pour 2-3 pièces Comme les baskets Je vous expliquerai pourquoi Mais j'ai du mal à investir Dans des plus bas prix Donc des fois ça peut retourner Autour du 80 euros Mais ça va jamais aller au-dessus de son Donc de toute façon Ça reste abordable Deuxième petit point Je vais parler de sites chinois Mais pas que Sachez que je vais surtout vous parler De magasins qui sont à portée de tout le monde Genre Bershka H&M Pimki Enfin des trucs comme ça Que vraiment tout le monde peut avoir À portée de vue Même si je suis pas à fond Dans la politique même Des sites chinois C'est vrai que c'est quand même Très pratique pour quelques pièces Donc voilà Je vais vous montrer quand même Des sites chinois Mais pas que Il y a aucun partenariat dans cette vidéo Tout est acheté de ma poche Quoique peut-être un ou deux trucs Mais je vous le dirai dans ce cas là Troisième petit point Vu que du coup Il y a plein de prix Je vais peut-être pas donner Tous les prix des bijoux Parce que ça ferait un peu beaucoup Surtout comme vous avez vu Il y en a plein Mais de toute façon Sachez qu'à part ma bague Hermès Et ce bracelet là Qui est toujours à 45€ Je crois que c'est un faux D'une van évidemment C'est pas vrai Tous les bijoux sont vraiment abordables C'est soit du toque Soit du plaqué argent Ou plaqué or Donc de toute façon C'est vraiment pas cher Je vais peut-être pas dire du coup Tous les prix des bijoux à l'oral Première petite astuce C'est de pas forcément dépenser Dans des trucs chers Parce que même si ça peut paraître Plus qualitatif C'est pas forcément le cas J'ai pas mal d'exemples là-dessus J'ai des chaussures Qui se sont abîmées Beaucoup trop vite Alors que je les avais payées Beaucoup trop cher J'ai mon maillot de bain Calvin Klein Que j'avais eu pour mon anniversaire Qui s'est déchiré La tâche s'est également cassée Alors que je l'avais payée quoi 80€ C'est un exemple parmi tant d'autres Et c'est peut-être juste de la malchance Mais moi je pense quand même Que le prix ne va pas toujours Avec la qualité Et que finalement Tu peux trouver des pièces très sympas Qui vont faire leur temps correctement Sans qu'elles soient trop chères Moi en tout cas J'ai arrêté de le faire Parce que même s'il y a un petit temps Où j'aime bien Les petits pulls phila Les petits trucs Nike En fait je me rends compte Que c'est pas ça qui me plaît le plus Parce que c'est pas avec ça Que je vais faire des tenues Très très agrémentées Si tu commences à acheter Des chaussures 300 balles Des hauts phila 50 balles Ça va aller trop vite pour toi Tu vas voir A part style budget Deuxième petit conseil Je vous conseille d'aller vers des pièces Un peu plus uniques Et plus originales Par exemple ne pas aller forcément Dans des boutiques à la chaîne Que je vais quand même vous citer Dans cette vidéo On est bien d'accord Genre H&M et tout Mais parfois quand vous êtes en ville Quand vous êtes à l'étranger Quand vous voyez une petite boutique sympa N'hésitez pas à aller faire un tour Parce que des fois Tu peux trouver des pièces sympas Et qui sont pas forcément développées A la chaîne Du coup tu verras pas tout le monde Dans la rue Avec la même pièce que toi Et c'est quand même très sympa J'en profite d'ailleurs Pour vous dire que vous pouvez aussi Tester les friperies C'est assez sympa J'ai déjà testé une ou deux fois Salle de Lyon C'était pas dingue dingue Mais je pense que j'ai pas assez fouillé En tout cas moi je pense que les friperies Ça peut quand même être Une bonne alternative Sachant que pour le coup Vous avez des pièces Qui sont d'occasion Mais qui sont uniques Donc c'est quand même Vachement plus sympa Parce que c'est vrai Quand tu vois que tout le monde A les mêmes fringues que toi Dans la rue C'est quand même un peu moins sympa Ensuite Question chaussures Une petite astuce C'est également ne pas forcément Se diriger vers les marques Parce que moi je sais qu'avant J'avais tendance à toujours Aller vers les Nike Adidas Stan Smith et tout Enfin bref Vous connaissez les bails Et en fait je me rends compte Que c'est pas forcément le mieux J'ai quand même ouvré Une petite parenthèse Dans la suite de la vidéo Vous verrez quand je vous présenterai Une paire ou deux Mais pour la plupart des chaussures Que je prends J'ai arrêté d'aller forcément Que dans les marques Parce que c'est pas forcément le mieux C'est cher Et c'est pas ce qui dure Forcément le plus longtemps Mais surtout Tout le monde les a en fait Moi ma petite technique Souvent c'est d'aller Soit dans des magasins Qui vendent des pièces uniques Ou qui vendent des pièces Tu sais que c'est moins connu Donc c'est pas forcément de la marque Mais il y en a des très jolies aussi Soit je vais sur des sites internet Qui sont assez bien Le problème c'est que des fois Pour les chaussures On a envie de les essayer en vrai Donc ça c'est le petit problème Mais par exemple pour les sandales Pour les bottes Moi je sais que j'ai commandé Plusieurs paires de bottes Sur Zalando J'étais grave contente En plus c'était un moment Où c'était les soldes Donc je les ai pas eu pour trop cher Et je trouve qu'elles étaient hyper sympas Et pareil pour les baskets Ou même les talons Vous pouvez trouver des trucs très sympas Zalando c'est une idée de site Mais il y en a plein d'autres Sinon vous pouvez aussi vous tourner Vers les berges cap Pimki et tout Qui vendent des chaussures Par contre ça sera peut-être Un peu moins qualitatif pour le coup Je vais pas dire le contraire Niveau sac Je vous conseille pareil Des sites internet Ça pour le coup Moi je trouve ça moins problématique Si c'est pas des sacs trop chers Parce que là tu sais à quoi il ressemble Tu le vois porter A part si c'est une image un peu nulle Ou tu sais pas trop comment il est Mais sinon ça peut être une bonne idée Ou des sites chinois Mais par contre pour la qualité On est moins sur du high level Et sinon je peux vous conseiller D'aller dans des petits magasins Vous savez des maroquineries Des fois qu'on peut trouver dans la rue Qui sont encore une fois Pas des grandes chaînes Ça va pas être des sacs Louis Vuitton Mais ça va être des sacs de bonne marque Souvent Qui vont être assez qualitatifs Pour le coup bon Ça va être un peu plus haut Dans la gamme de prix Si tu vas direct dans le Louis Vuitton Lancaster Dans le tout ce que tu veux Moi je sais que j'ai Pratiquement aucun sac de marque Et j'en vis pas plus mal Un site sinon que je peux vous conseiller Pendant que j'y suis Parce que j'ai le sac devant moi Et que je l'adore C'est le site Sabrina Paris Qui vend pas mal de sacs Moi j'ai celui-là que j'adore J'adore Il est très bling bling Mais j'adore vraiment Alors il faut savoir Que ça va quand même au-dessus de 100€ C'est pas non plus à 20€ On est bien d'accord Mais si vous voulez On va dire du moyen de gamme Bah vous pouvez aller voir Sabrina C'est comme un site super beau Y'a plein de sacs hyper sympa C'est pas forcément des articles illimités Donc y'a parfois des pièces Un petit peu plus uniques que d'autres Et c'est très sympa Et puis voilà Ça fait pas des sacs à 500€ Après on est bien d'accord C'est déjà cher 100€ Moi personnellement Mes sacs je les achète plutôt Dans des magasins Genre Pinky machin et tout Ou alors dans des petites maroquineries Ça peut être sympa Ensuite on va parler de bijoux Mon autre astuce Ça serait encore une fois De pas forcément du coup Aller vers les bijoux les plus chers Moi je sais que je suis pas du tout Attirée par ça A part pour la bague Hermès Que j'ai eu à mon anniversaire Parce que je voulais vraiment cette bague là Mais enfin pour vous dire J'ai vraiment hésité Parce que j'avais trouvé un dupe En argent sur Amazon je crois Et j'étais vraiment déter à la prendre Enfin vraiment moi j'avoue Que je m'en fous un peu pour ça Des marques A part cette bague là Moi j'ai vraiment que des bijoux En toque ou plaqués argent Mais qui sont pas d'une marque de dingue Moi je sais que mes petites astuces C'est soit je vais sur des sites chinois Dans ce cas là on est d'accord C'est vraiment du toque Mais c'est vraiment pas cher Donc si c'est pas des colliers Que vous portez dans la piscine Ou vous douchez avec Bah c'est une bonne idée Et sinon je vais dans des magasins Qui ont des articles Qui sont plaqués or ou argent Ça c'est vraiment une bonne initiative Et au moins ça dure Moi je sais qu'un magasin Que je peux vous conseiller Parce que j'ai plein de bijoux de là-bas Et j'adore C'est mon magasin préféré C'est Balabousté Et franchement les bijoux sont magnifiques Et il y en a beaucoup Qui sont plaqués or, argent Moi je sais qu'en tout cas Ma petite astuce C'est d'avoir acheté des bagues en argent J'ai fini par investir Il y en a quelques-unes C'est des partenariats Mais la plupart c'est moi qui les ai achetés Du coup bah en fait Elles tiennent quoi Parce que vu que c'est de l'argent T'as moins peur de les abîmer Elles rouillent pas J'ai vraiment plein de bijoux De Balabousté Qui sont même beaucoup plus originaux Je trouve que d'autres marques Je pourrais trouver Par exemple celle-là Qui sont très sympas C'était Balabousté Et franchement je trouve Que c'est une bonne initiative Et puis voilà Comme ça vous en avez quand même Des plaquers ou argent Donc c'est très sympa D'ailleurs en parlant de bijoux J'ai une autre petite astuce A vous conseiller Même si elle est un peu chelou Je vous l'ai dit quand même Sachez que moi Il y a plein de fois Où j'ai grave envie D'avoir un bijou Mais je sais qu'il est trop trop cher Donc j'essaie de trouver Un dupe à ma façon Je sais pas je peux vous donner Un exemple tout de suite Celui-là c'est pas un vrai din van Je sais plus où je l'ai trouvé Je crois sur internet Il est en argent Mais du coup Bah c'est juste pas un vrai Donc il m'a pas coûté 300 euros Et sinon quand j'ai par exemple Un collier où je craque dessus A part si vraiment Je le veux absolument Que je trouve pas dupe Oui Mais c'est vrai que sinon La dernière fois j'avais un collier Pareil que je voulais Il était à 50 euros J'avais pas envie de mettre 50 euros dedans Dans ce cas-là Tu peux essayer d'aller voir Par exemple en plusieurs places C'est-à-dire que Si tu veux par exemple Un collier où il y a un coquillage dessus Tu vas chercher le coquillage Par exemple dans un petit magasin Ou sur internet Tu vas chercher la chaîne De l'autre côté Tu l'assembles toi-même Avec des petites pinces Moi je sais que j'ai des pinces chez moi Et j'arrive à tout refistoler mes bijoux C'est une merveille Je les fabrique moi-même limite C'est énorme Et bah du coup T'as des bijoux qui sont uniques Mais qui sont surtout moins chers Et sachez que vous pouvez même trouver Des bijoux qui sont plaqués or Ça reviendra au même au final Genre ça sera de la bonne qualité Mais juste T'auras pas eu à acheter Le produit qui était plus cher Alors c'est plus chiant On est bien d'accord Mais c'est vraiment cool Mais sinon du coup Pour finir avec les accessoires comme ça Je vous conseille vraiment Quand vous avez une tenue simple Des fois de l'agrémenter Juste avec des bijoux Avec des bijoux de cheveux aussi Des barrettes Moi je sais que j'en ai très peu Mais il y a cette mode de barrette Qui est très sympa aussi Avec des ceintures Moi je sais qu'il y a ma ceinture Juste devant moi Je vous la montre Cette ceinture par exemple Elle vient de chez Asos J'ai dû la payer Je sais pas moi 10-20 euros même pas Jamais tout le temps Jamais tout le temps En plus si vous l'avez remarqué C'est quand même un peu un dupe De Gucci Même si c'est un dupe de très loin Moi je trouve que J'adorais le motif en fait comme ça Si vous avez envie D'avoir des pièces sympas Vous pouvez en trouver par vous même C'est juste qu'il faut chercher un peu Mais voilà c'est moins cher Et c'est tout aussi sympa Et des fois pour des tenues Pour qu'elles soient vraiment plus originales Il suffit juste d'ajouter Des accessoires sympas Bijoux, ceintures, veste Enfin c'est vraiment dans les accessoires Vous allez voir mon style Mais moi c'est vrai que C'est vachement comme ça que je joue J'ai beaucoup tendance à rajouter des bijoux Et des petits trucs Qui font la différence on va dire Je sais pas pour qui je me prends moi Ensuite autre petite astuce Pour faire des tenues stylées Je vous conseille beaucoup De jouer sur les couleurs Les matières Les superpositions de vêtements Etc Je sais qu'en hiver Il y a ce qu'on appelle La technique de l'oignon Je crois c'est mettre plusieurs couches par dessus Par exemple vous mettez un perfecto Et vous mettez par dessus un autre manteau Par exemple sans manche Du coup on voit le perfecto Enfin c'est des styles un peu sympas aussi Mais surtout pour jouer sur les couleurs Alors moi je sais que j'ai tendance A pas en mettre plus de trois ensemble Voilà on connait la règle des trois couleurs Après ça fait peut-être un peu too much Mais ça dépend du style que vous voulez avoir Et sinon c'est vrai que je joue beaucoup sur les couleurs Moi et surtout je joue sur les superpositions de matière Comme vous pouvez le voir Bah là c'est un exemple con Mais j'avais très chaud J'ai fait ce que j'ai pu pour m'habiller C'est un crop top en rési Et en dessous je vais mettre par exemple Un petit débardeur donc serré crop top C'est des superpositions de matière Que je trouve très sympa Moi en tout cas je sais que je fais que ça en été Mon look un peu street C'est fait que avec des superpositions de matière Ensuite je mets des petits bijoux Qu'on voit de l'extérieur ou de l'intérieur Et des fois c'est des petits trucs un peu cons Mais qui font que la tenue est très sympa Ensuite dernière petite astuce C'est avoir une touche originale Qui est propre à vous Je m'explique Par exemple moi je sais que Ma touche originale On peut dire que c'est Bon bah déjà les liners Je mets des liners tout le temps Liner noir ou liner pailleté Ensuite les bijoux J'en mets tout le temps J'ai plein de bagues J'ai plein de colliers J'ai plein de boucles d'oreilles Voilà c'est un truc qui me caractérise J'ai également la ceinture Que je vous ai montré Avec les deux ronds comme ça C'est des trucs comme ça Qui font qu'on me reconnait de loin quoi J'ai pratiquement tout le temps ça sur moi J'ai également les jeux de transparence Que je vous ai dit Que je fais très très souvent On peut aussi jouer sur les coiffures Moi je joue aussi beaucoup Sur les boucles d'oreilles Comme je vous ai montré celle-là Par exemple qui sont un peu originales Et que j'adore Vraiment avoir une petite touche originale Qui vous correspond Et qui fait que du coup Sur chaque tenue Même si c'est des pièces Que vous aurez acheté dans un magasin Lambda style Pimki Bershka Bah rajoutez vos petites touches Ça va faire que la tenue Est plus originale Elle a plus de peps Et c'est plus vous tout simplement Encore une fois ça sera illustré Dans les tenues d'après Mais c'était ma dernière petite astuce Bon maintenant On rentre dans le vif du sujet Je vais du coup Vous montrer mes 10 tenues A peu près Inspirées du coup de ce look-là Et de ce que je vous ai expliqué Avec les bijoux Les accessoires Les couches Les couleurs Enfin un peu tout ce que je vous ai dit Vous allez voir Tout est dans les tenues Donc c'est des tenues Que j'ai fait à partir de mes vêtements Qui sont pas chers Encore une fois Je vais vous dire à peu près les prix Mais c'est relativement pas cher À part quelques pièces Comme les chaussures Assez rapidement Mais en vous donnant un petit peu La référence des vêtements Je vais vous donner une fourchette de prix Et ce qui fait que la tenue A un petit peu de peps Et qu'elle est pas trop chère Surtout parce qu'encore une fois C'est le but de la vidéo On ne veut pas se ruiner nous Non 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 Première tenue C'est une tenue que j'ai mis Plein de fois Je l'aime trop cette tenue Qui est une tenue un petit peu plus Printemps On va dire que été Pour sortir aussi Je la trouve super cool Donc la pièce majeure de cette tenue C'est la combi pantalon Que j'ai acheté sur Chine Elle est super belle cette combi Je l'adore vraiment Elle est trop belle Donc c'est une combi Avec des bretelles un peu comme ça Style salopette Elle est super chic cette combi pantalon Parce qu'elle est du coup Très large au niveau des jambes Et elle a coûté 17€ C'est une combi qui se ferme Avec un nœud En dessous j'ai mis du coup Un top à manches longues Transparent un petit peu Il me semble qu'il vient de Chine aussi celui-là Et il m'a coûté une dizaine d'euros Donc c'est un top piton Donc à manches longues Je trouve que la combinaison des deux Est cool Parce que vu qu'on a une combi short Qui est vachement simple Même si elle est élégante et noire et tout Bah je me permets du coup De mettre des tops un petit peu originaux en dessous Voilà on est quand même sur du piton Du coup j'ai mis un des warders blancs en dessous Parce que c'était un petit peu transparent Mais en soit si vous craignez pas trop Vous pouvez y aller sinon comme ça Du coup pour les bijoux j'ai mis Bon bah toujours mes bagues De toute façon vous les verrez dans chaque tenue Donc mes bagues je vous les dis une fois Comme ça je vous les redirai pas Celles-là souvent je les trouve sur internet Ou alors balaboustées Ou alors elles viennent d'un partenariat Que j'avais fait avec le site WhoWeAre Donc sur internet Encore une fois Et j'ai mis avec du coup Gagné du coup Il était gratuit je l'avais eu A Bleu Libellule C'est un magasin je crois de shampoing et tout Donc rien à voir Mais bon Vous pouvez retrouver plein des pareils C'est un collier très simple Et avec ça du coup Je viens mettre du coup des petites baskets Très simples Alors je vais pas vous mentir C'est peut-être pas le truc qui va le mieux Avec cette tenue Mais je sais que cette tenue là J'aimais quand même bien la porter décontractée La plupart du temps A part si je sortais Du coup je vais juste venir la mettre Avec des petites baskets Donc là c'est mes Adidas Ça ça va être une des pièces Qui n'est pas abordable Entre guillemets Parce qu'elle est pas à 20€ On est bien d'accord Mais je vous expliquerai après Pourquoi c'est compliqué pour moi D'en acheter des moins chères En tout cas des moins qualitatives En tout cas celle-là Comme elle date un petit peu Vous devriez pas les trouver trop chères Et puis c'est des baskets basses Elles sont pas ultra chères Je pense que j'avais dû les payer Je sais pas 60-80€ Un truc comme ça C'est des petites baskets toutes simples Mais je trouve qu'elles vont bien Avec la tenue Qui casse un petit peu le côté Trop parfait Et franchement cette tenue Je l'adore Ça affine la taille Vu que moi c'est ce que j'ai Qui est assez marqué Sur mon corps Je sais même pas la ma morphologie Je crois que j'ai une morphologie Vite fait en 8 Je sais pas trop Enfin bref Ma taille j'aime bien la marquer Et c'est sympa de jouer Un petit peu comme ça Avec vos formes Donc je trouve que cette tenue Est très sympa Ensuite on passe à la deuxième tenue Qui est un petit peu plus chaude C'est une des tenues les plus chaudes De ce haul De ce lookbook si on peut dire Mais voilà je l'ai quand même mise Parce que quand il fait un petit peu plus frais Au moins vous avez une idée de tenue J'ai joué sur la superposition de vêtements Ça c'est un truc un peu fun Que j'ai testé Ça plaît ou ça plaît pas C'est vraiment moi qui ai fait des tests Parce que j'aime bien tester des trucs chelous En pièce majeure du coup On a un pull C'est un pull qui vient de chez H&M Il a dû me coûter je sais pas 20-25€ C'est un pull du coup Qui a les épaules apparentes Comme vous pouvez le voir Donc moi je le baisse souvent Bien au niveau des épaules Et du coup en dessous Je viens mettre un body jaune fluo Donc là c'est du jaune fluo pétant Là on vous remarque A l'autre bout de l'amphi Si vous êtes à la fac Ce qui est mon cas Donc c'est un body qui vient de chez Bershka Qui m'a coûté 10,99€ Précisément Celui-là je m'en rappelle Je viens finalement Le mettre en dessous de ce pull Et je fais ressortir les manches volontairement Pour qu'il y ait vraiment le côté jaune qui ressort Après on aime, on aime pas Moi c'est un style que j'aime bien Avec je vais mettre un pantalon Bershka Qui est un pantalon que je kiffe de ouf Celui-là mais je l'ai pas quitté Pendant tout l'hiver Il m'a coûté je pense 20-30€ Il a une petite ceinture qui est très sympa Vous savez qui se tire un petit peu C'est une ceinture un peu originale Du coup je trouve que le look est vachement sympa Encore une fois c'est des superpositions Que je trouve cool Avec j'ai mis des grosses créoles Du coup argentées Les créoles je les achète de partout De toute façon ça se trouve de partout les créoles Et du coup comme petites chaussures Là pour le coup Petite astuce Encore une fois sans se ruiner C'est des petites baskets Totalement stilconverse C'est des fakes en fait Un peu c'est des dupes Que j'ai trouvé sur showroom privé A 10€ Oui oui 10€ Vous avez bien entendu Donc je les trouve vachement sympa Pour 10€ Elles font vraiment le taf Et je trouve qu'avec la tenue Elles rendaient un petit peu le côté Confortable, street Et puis ça allait avec le pantalon Parce qu'on était déjà sur 3 couleurs Et vous savez qu'on met pas 15 couleurs non plus Après c'est mon choix C'est ce que je fais moi en tout cas Je trouve que ça rendait pas trop mal En tout cas voilà Moi c'est un truc que j'aime bien porter Voilà pour la petite tenue un petit peu plus chaude Toujours avec la superposition de vêtements On voit qu'il y a une touche d'originalité Je trouve dans cette tenue Donc c'est ça que j'aime bien Tenue suivante Donc là on passe à la troisième tenue Qui cette fois-ci Est beaucoup moins street que les autres Comme vous pouvez le voir Puisque du coup c'est un style Un petit peu vintage Qui est aussi un style que j'aime beaucoup Et que je porte de temps en temps Je le porte moins en été Comme vous pouvez le voir Mais je le porte aussi Et j'adore cette tenue Donc je voulais vraiment vous la mettre Donc la pièce principale de cette tenue C'est du coup une salopette en fait En forme de robe Donc elle commence en salopette Et elle finit du coup au-dessus du genou A peu près il me semble Donc cette salopette Elle vient de chez New Look Et elle a dû me coûter je pense 25-30 euros max C'est un truc comme ça En dessous je viens mettre un top Manche longue du coup Crop top J'aime bien mettre un crop top Avec ce genre de pièce en fait Et donc c'est un top gris Qui vient de chez Stradivarius Il a dû me coûter 10-15 euros Généralement quand on est en hiver Je mets des collants avec Mais là vu qu'il faisait très chaud J'avais pas de collant Je pense que ça peut aussi se porter sans collant Une des pièces principales Que j'ai trop kiffé Et que j'ai mis avec C'est du coup ma gavroche Que je trouve trop cool Petite astuce pour celle-là Puisque je l'ai trouvé dans un marché C'est un peu une pièce unique On va pas se mentir Même si vous pouvez en trouver d'autres Qui ressemblent grave à ce style Je l'ai trouvé à un marché Pour 10-15 euros pareil Je voulais grave une gavroche Dans ma garde-robe Pour les bijoux du coup J'ai mis une chaîne dorée C'est comme un petit médaillon Un petit peu gravé Je me rappelle plus Quelle marque c'était Mais je l'avais vu dans une My Little Box Et je trouve que le style Est vraiment très sympa En tout cas moi vraiment J'aime bien cette tenue Avec du coup j'ai remis Mes petites baskets blanches Adidas Parce qu'elles passent partout On va pas se mentir Et là avec cette tenue Je fais quand même les choses Assez simples Et donc dans cette tenue Le truc un peu original C'est déjà que c'est un peu vintage Et ça j'aime bien Mais surtout j'ai essayé De faire un rappel de couleur Comme vous pouvez le voir Avec la gavroche Et le top gris Je trouve que ça c'est un truc Qui passe bien Qui fait toujours que la tenue Est beaucoup plus homogène Et harmonisée Que si j'avais mis par exemple Un haut blanc Même si ça va bien avec Ensuite du coup On passe à la quatrième tenue Donc cette tenue Elle rentre un petit peu Dans le côté streetwear Dont je vous parlais du coup J'ai encore une fois joué Sur les superpositions Alors faut oser Parce que vous sachez Que dans cette vidéo Des fois j'ai mis Des petites brassières Où on voit un petit peu les boobs Et on voit un peu le ventre surtout Moi c'est parce que je sais Qu'en été des fois Vraiment j'ai si chaud Que je mets n'importe quoi Je m'en fous C'est pas grave Si on voit mon ventre Après si ça vous gêne Sachez que toutes les tenues Que j'ai fait avec des brassières Vous pouvez les mettre Avec un débardeur Et ça passera aussi bien Donc dans cette tenue du coup J'ai pris un top noir Que j'adore Je l'avais acheté sur Romwe Je crois Il coûte une dizaine d'euros Je l'ai porté du coup Avec une petite bralette C'est comme ça qu'on appelle Une petite brassière en fait Jaune Un très beau jaune Celle-ci c'était un partenariat Donc je l'avais eu gratuitement C'était dans une vidéo que j'avais faite Donc c'est la marque Fairy Season Elle coûtait 8€ du coup Je trouve que le petit assemblage C'est assez sympa Surtout que vous allez voir Il y a un petit détail Qui rappelle la couleur de la brassière En bijoux j'ai mis du coup Un bijou à étage Que j'adore C'est du toque On va pas se mentir C'était vraiment du toque Mais il est très beau C'est un bijou que j'avais acheté chez Romwe Avec j'ai mis du coup Mes petites boucles d'oreilles En coquillage que j'adore C'est des petites boucles Qui viennent de chez Balabousté Qui sont pas très chères non plus Je vous ai dit Les bijoux c'est jamais très cher chez moi Et toujours mes petites bagues Ma montre Enfin ça c'est des trucs habituels Si ça vous intéresse Ma montre Sachez qu'elle vient d'un site J'essaierai de vous mettre le nom là C'est un site de montre Sur internet Mais encore une fois C'est pas de la qualité de ouf Je pense que vous pouvez trouver bien mieux Mais je la trouvais très sympa Et du coup cette tenue Je l'ai mis avec un jean boyfriend Qui vient de chez Jennifer Qui est très sympa Je kiffe ce jean Il m'a coûté 20-25€ je pense Et le petit détail du coup Qui tue un peu Qui fait original On aime ou on aime pas Moi j'ai testé les couleurs J'aime bien C'est une ceinture du coup rouge C'est la même que je vous ai montré en noir Mais elle est rouge Et elle vient de chez Asos Pareil elle a dû me coûter 10-20€ Un truc comme ça Et du coup c'est pour faire Le petit rappel de la brassière Puisque sur la brassière C'est écrit en rouge Je trouve que c'est sympa C'est un petit détail comme ça Qui marque les esprits Et qui est stylé je trouve Dans une tenue Et avec du coup Je vous ai montré du coup Ma paire de fausses Balenciaga Evidemment ce ne sont pas des vraies Je vous ai dit que moi Je prenais jamais des vraies C'est très rare que j'en prenne Donc voilà un autre exemple De fausses Balenciaga Vous savez qu'ils sont très connus Celles-ci je les ai achetées Sur internet Il me semble que c'était Des Stradivarius Elles ont dû me coûter 30€ 30-40€ je pense Donc c'est vachement abordable Alors moi je trouve En tout cas pour des chaussures Ca passe En plus elles sont vachement agréables Je les ai mis du coup Avec ce pantalon pour tester Je vais pas vous mentir C'est pas le meilleur jean Avec lesquels les mettre Mais c'est que dans mon haul J'avais pas beaucoup de tenues Où les mettre Donc juste il faut que je les casse Parce que je les aime bien Et parce que je pourrais Vraiment les mettre avec cette tenue Mais la vérité c'est que Si vous voulez mettre Des chaussures comme ça Un petit peu collées C'est peut-être plus joli Avec un pantalon droit Voilà C'est juste ça que je pouvais dire Parce que celui-là Il était bleu Et il était un peu retroussé Au cheville Mais j'aime bien quand même Ce look Normal en même temps C'est moi qui l'ai fait Moi je trouve ça très sympa Et encore une fois A bas prix Ensuite cinquième tenue On passe à une de mes tenues préférées Si vous l'avez vu Dans ma petite vidéo Où je transforme Rylaine en moi C'est cette tenue A peu près avec un t-shirt Un peu comme ça Que j'ai fait Parce que c'est vraiment Une tenue que j'adore Si vous n'avez pas vu cette vidéo Allez la voir C'est la vidéo Où on échange nos styles Donc cette tenue C'est un petit top noir Qui est transparent Mais il y a un truc Qui est accroché avec C'est comme un débardeur Qui est accroché avec le top C'est assez pratique du coup C'est un top que j'avais acheté Chez Pimki Celui-là je ne me rappelle Plus du tout du prix Mais je pense qu'il a dû me coûter Une quinzaine d'euros Enfin Pimki De toute façon C'est jamais très très cher Donc ce top je le kiffe Parce que du coup C'est deux en un en fait Tu le rentres dans ton pantalon Et je trouve que ça fait Un effet hyper sympa Les créoles viennent De chez Balabousté Et c'est le collier étage Que j'avais acheté sur Romwe Qui était dans la tenue précédente La pièce maîtresse De ce look C'est ma veste fétiche C'est une veste berjka Qui est vraiment trop belle C'est encore une fois Pas du goût de tout le monde Parce que c'est un peu Un style kawai Mais c'est une veste Un peu crop top Vraiment très belle Elle est peps C'est ce qui fait que Comme je vous l'expliquais tout à l'heure Il y a une tenue Qui peut paraître un peu lambda Si tu la mets sans Et en fait tu rajoutes Une pièce qui claque Et ça fait une tenue Grave originale Cette veste Elle a dû me coûter Je pense Une vingtaine Une trentaine d'euros Je pense un truc comme ça Et je la porte avec un jean Grave beau Ce jean je le kiffe C'est un jean mom Qui vient de chez Primark Sachant que je vais jamais Chez Primark Vraiment j'y vais jamais Ce jean est vraiment super beau Avec un petit nœud comme ça Il est mom Il est un peu destroy En bas du coup Le pantalon Primark Il a dû coûter une vingtaine d'euros Je pense Ça joue toujours en superposition Avec la veste Ce qui fait un petit peu Un effet claque Et je la porte du coup Avec des grosses buffalo blanches C'est mes baskets préférées Je les adore Mais c'est vrai que De base Celle là C'est pas celle que j'aurais pris Pour ce haul en fait Tout simplement parce qu'elles ont coûté Moins de 100 euros Mais elles ont coûté Autour de 90 euros je crois Donc là on est moins dans de l'abordable Je conçois bien ça Mais le fait est que J'avais acheté des chaussures Du même type Avec une grosse semelle blanche Je vais vous l'aider comme ça Je crois que je les avais acheté Sur Perchka Un truc comme ça Sauf qu'en fait Elles sont arrivées Je les ai essayées J'ai fait deux pas Et je me suis rétamé la gueule Deux trois fois en dix minutes Faut savoir que c'est parce que Je suis un peu fragile Je pense que vous avez peut-être Pas tous les mêmes problèmes que moi Donc vous en faites pas pour ça Vous pouvez très bien aller voir Des Perchka, Pimki, H&M Pour les chaussures Mais moi je suis très extra laque Si c'est des chaussures Qui sont pas assez stables Je tombe très facilement Et là c'était pas possible De me casser la cheville Avec des punaises de chaussures Perchka Je les ai rendues Tout ça pour dire que J'ai fini par opter du coup Par des buffalo blanches Parce que c'était au final Ce qui m'allait le mieux Et c'était vraiment Rien à voir la qualité Mais je pense que Si vous avez pas de problème de pied Vraiment n'hésitez pas À aller sur des sites internet Moi il y a plein de chaussures Où ça allait Juste que pour celle-là Ça montre quand même Que c'est pas toujours qualitatif Après elles étaient vraiment belles Et c'est peut-être juste moi Qui n'arrivais pas à marcher avec Et pour le coup Si vous allez dans des chaussures Un peu plus chères Parce que je trouve quand même Que 90€ On est quand même dans du moyen gamme Plutôt que dans du haut de gamme Clairement Et bah du coup Elles tiennent vraiment bien Et je les mets du coup Avec des petites chaussettes en rési Je sais que c'est plus trop la mode Mais moi j'aime bien La mode c'est avant tout Se faire plaisir à soi Et y mettre des trucs qu'on kiffe Ces chaussettes là J'avais dû les acheter sur Asos Genre je lui avais pris des lots de chaussettes Celle-là je l'avais eu à 1,99€ Ça fait un style très sympa En fait la tenue 5 Elle se décompose en 3 tenues C'était pour vous montrer Qu'on pouvait faire vraiment la même chose Avec le même style de pièce La deuxième j'ai testé Avec un top blanc Cette fois-ci Transparent Qui vient de chez Brandy Melville C'est encore une fois Loup qui me l'a offert En fait Loup t'es présente Durant toute cette vidéo Ce haut je l'adore Mais du coup je connais pas son prix Après c'est un petit top transparent Donc y'avait pas beaucoup de matière Il doit pas être trop cher non plus Et avec du coup J'ai osé mettre une brassière Oui 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 Alerte brassière Désolée pour ceux qui ne supportent pas Avoir des gens en sous-vêtements J'avais très très chaud Et je sais qu'en été des fois Y'a vraiment des fortes canicules Comme maintenant Soit je mettais un débardeur blanc Avec cette tenue Soit je mettais une brassière Tout simplement Donc là c'est ce que j'ai fait Pour cette fois-ci Elle avait dû me coûter Je sais pas 5€ Un truc comme ça Du coup la troisième tenue Qui va dans la cinquième C'est une tenue Un peu dans le même style Avec toujours le pantalon Primark Les bijoux Sauf que cette fois-ci Du coup j'ai pris Ces fameux créoles Que je vous montre depuis le début de la vidéo C'est des balles à booster Que j'adore Et avec du coup J'ai mis un top Que je trouve trop beau Comme vous avez pu le voir J'aime beaucoup les tops transparents Donc là je les refais J'ai osé mettre également une brassière La vérité c'est que Vous pouvez mettre Sinon encore une fois un débardeur Moi je le fais très souvent aussi Parce que j'ose pas tout le temps Et parce que le contexte Ou le cadre ne le permet pas toujours Le temps non plus Le permet pas toujours Mais là il faisait très chaud Je porte un crop top Qui est bouffant au niveau des manches J'adore cette forme de t-shirt Parce qu'elle est super belle En fait elle te met en valeur les bras Mais elle te met également en valeur la taille Parce que c'est resserré Donc c'est trop beau Il est transparent pailleté Il vient de chez Romwe ou de chez Shein Romwe et Shein C'est un peu la même ligne Mais c'est pas forcément les mêmes vêtements toujours C'est 6€ Très très peu cher La brassière elle vient de chez Shein également Elle a dû me coûter 5€ Un truc comme ça J'aime bien Et c'est une brassière vous savez un peu fine C'est pour vous montrer qu'en fait Vous pouvez vraiment reproduire le même style de tenue Avec plein de pièces différentes Tant que vous restez sur la même optique Voilà c'était 3 tenues en une Que je trouvais assez sympa Pour vous montrer qu'en fait Ouais on peut faire des tenues cool Et du même style un peu Ensuite on passe à la tenue numéro 6 Pour vous montrer un truc un peu simple Parce qu'il n'y a pas que des tenues on fleek Des fois t'es un petit peu plus confortable tout simplement C'est un top avec un ange dessus Que je trouvais grave sympa Donc je l'ai trouvé sur Romwe pour changer Ce top il a dû me coûter une dizaine d'euros Pour faire un petit côté original Et surtout parce qu'il fait très chaud en été J'ai fait un petit nœud Et je l'ai agrémenté du coup Avec mon pantalon Primark Que je vous ai montré juste avant Et je trouve que ça fait un style très sympa Le petit point un peu original Que j'ai voulu apporter cette tenue C'est du coup avec mes baskets Buffalo J'ai essayé d'acheter des petites chaussettes Un petit peu colorées Et donc cette fois-ci j'ai mis celle en arc-en-ciel Je trouve que ça fait sympa En fait c'est des damiers couleur arc-en-ciel Je trouve que ça apporte Cette petite touche d'originalité Même si c'est un peu moins la mode qu'avant Les chaussettes qui dépassent des baskets Moi je trouve ça cool J'expérimente des trucs et j'aime bien C'était pour vous montrer que même une tenue très simple Il suffit de l'agrémenter avec des bijoux Donc là j'ai porté d'autres bijoux remouis C'était des rat-coups pareil Et du coup une petite boucle d'oreille assez originale Je sais que ça plaît pas à tout le monde Mais ça m'a fait trop rire C'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées sur Asos C'est un lot de deux boucles d'oreilles Qui m'a coûté genre 10 balles Et c'est des petites épingles à nourrir C'est trop drôle Enfin moi j'aime bien Ça fait un peu street originale Je kiffe Mais pas tout le monde aime je pense Et du coup je trouve qu'avec des bijoux Des petites chaussettes Bah au final on a une tenue très simple Qui devient assez stylée je trouve Tenue numéro 7 Cette fois-ci j'ai voulu faire une petite tenue festival Un petit peu une petite tenue de bois Toutes festival Plutôt festival pour le coup J'ai comme pièce principale Une combi pantalon Des bardeurs comme ça Parce qu'il fait quand même très chaud Que j'avais trouvé chez Bershka Elle a dû me coûter je pense Je sais pas moi 20 euros Un truc comme ça Avec je mets du coup des grosses créoles argentées Encore une fois je trouve que le look Ça rend très bien avec Avec j'ai mis des petites lunettes rouges Trop belles J'adore ces lunettes Elles viennent de chez Zafoul Je crois que c'était un des premiers partenaires de France Je les mets pas très souvent Mais je trouve que pour un style festival ou concert Elles vont super bien avec Vraiment grave sympa Ces petites lunettes de soleil Ensuite du coup pour un petit accessoire Qui fait bien festival et bien pratique C'est ma petite banane Je porte pas souvent des bananes Mais l'année dernière j'avais craqué J'en avais acheté une parce que j'en voulais Et je trouve ça sympa En tout cas ça dépend du contexte Mais selon des tenues Moi je trouve que les bananes ça peut bien passer Donc là c'est une banane qui vient de chez Bershka également Bershka décennement c'était vraiment The Magasin J'y vais tout le temps Et elle avait dû me coûter Je sais pas moi A chaque fois c'est le juste prix Quand je vous fais une fourchette Vraiment j'essaie de me rappeler Mais je me rappelle pas trop C'est pour donner quand même une fourchette A ceux qui auraient peur que ce soit trop cher Mais là ça a dû me coûter Je sais pas 10-15 balles Un truc comme ça même pas Je trouve que pour aller en concert C'est pratique parce que t'as pas besoin De prendre un sac déjà Et ensuite je trouve ça un peu stylé Voilà c'est dit Et avec du coup J'ai mis mes buffalo blanches Je trouve que ça va bien avec Et voilà cette tenue très sympa Très été Très peace J'aime beaucoup Puis de toute façon sachez que si vous enlevez la banane et les lunettes Ça reste une combi pantalon très simple Que vous pouvez mettre même pour des occasions Avec des talons Enfin c'est le genre de pièces Tu peux l'agrémenter avec plein de trucs Moi vraiment je mise à fond sur les accessoires Ensuite on passe à la 8ème tenue Qui est une tenue pour le fun Je vais pas vous mentir C'est pas de saison du tout Mais je voulais vous la montrer Parce que pour le fun Et pour vous montrer qu'on peut vraiment Faire des arrangements de couleurs Grave marrants Alors c'est peut-être un peu too much pour certains Je suis d'accord Mais je trouvais ça trop marrant Fallait trop le jouer au monde Donc c'est une tenue Avec ma fameuse doudoune jaune Que j'ai portée tout l'hiver dernier Cette doudoune elle vient de chez Zara Et c'est peut-être une des pièces également Qui est un peu plus chère que les autres Parce que c'est une grosse doudoune Et que Zara c'est quand même un peu plus cher Que le reste des marques Elle a dû me coûter genre 30-50 euros Un truc comme ça Elle est trop belle Elle est énorme Alors elle va vraiment pas pour la chaleur Que je subis actuellement Mais quand il fait un peu plus frais Je trouve ça marrant Et puis c'était surtout pour vous montrer Qu'on peut faire des tenues assez sympas Colorées Avec j'ai mis du coup Des petites boucles d'oreilles Qui sont en forme de visage Vous savez je kiffe ce style également Je les ai trouvés sur Romwe aussi je pense Avec j'ai porté un body Un body transparent Avec des formes un petit peu trop belles Je kiffe ce body Et ce body m'a coûté 6 euros Et il vient de chez Shein encore une fois Avec la petite brassière en dessous Que je kiffe C'est une petite brassière en dentelle Donc c'est une bralette Qui vient également de chez Shein Ou de chez Romwe encore une fois Et je trouve que la superposition des deux va bien Le body fait assez chic Et la brassière donne un côté un petit peu plus Des vergon des à la tenue j'aime beaucoup Avec du coup j'ai mis mon pantalon de Jennifer Donc boyfriend que je vous ai montré Dans une tenue avant Avec ma fameuse ceinture que je ne quitte jamais Donc qui est la ceinture Asos J'ai rajouté des petits accessoires Pour vous voyez qu'on peut faire un truc sympa Bon déjà il y avait mon téléphone Qui matchait parfaitement Étant donné que j'ai pris le XR jaune Avec j'avais porté des lunettes jaunes Toujours plus extravagants C'est moi Elles viennent de chez Bershka Encore une fois il me semble Je les avais acheté il y a deux ans je crois Pour 12 balles un truc comme ça Elles sont super mimis Je trouve elles allaient bien avec la tenue Il y a une vidéo carrément Où je portais cette tenue Je crois que c'était la vidéo sur Whatsapp Et pour finir le look J'ai porté encore une fois mes buffalo Avec des petites chaussettes jaunes Que j'avais trouvé sur Asos également Ces chaussettes là je les aime bien Parce qu'elles vont exactement avec la tenue Et c'est pour vous montrer que Voilà on peut faire des trucs un peu fun Et s'éclater en jouant un petit peu Sur les couleurs et les matières Enfin moi je trouve que c'est une tenue marrante C'est pas forcément pour tous les jours On est bien d'accord Et c'est encore moins pour la saison actuelle Mais quand il fera plus frais Je pense que ça peut être marrant de tester ça C'était pour vous montrer que Moi avant tout c'est vraiment du fun Et que je fais souvent des tenues Qui me font rire en fait Avec des couleurs un peu extravagantes quoi Ensuite on passe à la tenue numéro 9 Alors la tenue numéro 9 On reste un petit peu dans le même thème On va pas se mentir Donc cette tenue elle est faite Avec le top que je porte actuellement C'est un top en rési Qui vient de chez Romwe Encore une fois Vraiment j'achète beaucoup trop de trucs Sur les sites Sinon en ce moment je m'en rends compte Mais c'est que c'est pas cher Il faut que je change cette mauvaise habitude C'est un top en rési Que je trouve cool Et qui tient pas chaud Mais du coup ça fait une superposition Qui est cool Et à laquelle on s'attend pas Parce que c'est sûr que si je mettais Le petit débardeur jaune tout seul Ça rendrait pas pareil C'est comme pour cette tenue en fait Que je porte actuellement Je trouve que ça fait un rendu autrement Donc du coup j'ai fait un petit assemblage Avec ce petit top Romwe Qui a dû me coûter genre 10 balles Et un petit débardeur jaune Qui vient d'un site Je crois que c'était une influenceuse Que j'avais vu Il s'appelle Dressed Ever De toute façon ce genre de top Vous pouvez le trouver un peu partout Ce petit débardeur jaune Il a dû me coûter une dizaine d'euros Et je trouve que l'assemblage des deux Vraiment sympa Parce qu'on a le rési Et le jaune fluo Et je trouve que ça se marie vachement bien Avec j'ai mis des grosses créoles jaunes Parce que je trouvais ça assez sympa également Ensuite j'avais du coup Encore une fois Mon petit pantalon Primark Que je ne quitte plus Le jean mom Que j'adore Avec un noeud au milieu Et pour faire le côté un peu fun Dont je vous parle depuis le début J'ai pris du coup mes buffalo blanches Pour changer Mais surtout des petites chaussettes Encore une fois Donc rayées jaune fluo Qui allaient bien avec le top Et je trouve que ça rendait vraiment sympa C'est des petits trucs cons Mais qui font que la tenue est plus fun Et plus peps Tout simplement Enfin La dixième tenue On y est C'est une tenue de soirée Je voulais faire une tenue un petit peu chic Après chacun ça reste du chic Moi je sais que j'ai mis cette tenue Pour aller en boîte La dernière fois Et je la trouvais assez sympa C'est une combinaison en dentelle Qui vient de chez Shein Et qui a coûté 13 euros Sachez que toutes les pièces Shein et Romwe C'est bien moi qui les ai payées C'est pas des partenariats Je répète encore une fois Et donc cette combinaison Je la trouve vachement sympa Elle est très décolletée Très très décolletée Attention décolletée en vue Moi personnellement Je crains pas mal les décolletées J'en mets pas très souvent Je vais pas vous mentir Ça m'est pas très à l'aise Je préfère les cols ronds Mais j'ai tenté quand même Un petit décolleté pour changer Sachez quand même que ma mère A fait 2-3 points de couture Parce que je le trouvais trop décolletée Donc c'est pour vous dire A quel point il l'était Cette combi je la trouve super belle En fait parce qu'elle se suffit Elle même limite Elle est super originale Comme vous pouvez le voir J'ai même pas mis de collier Parce que je trouve que ça fait déjà trop J'ai mis mes petites créoles argentées Que vous voyez depuis le début Et pour agrémenter le tout Du coup j'ai mis du coup Un petit sac un peu matière croco Qui est de Bordeaux Qui vient de chez Chine Qui m'a coûté 9€ Je trouve qu'il est sympa C'est pas la qualité la plus dente Que vous pouvez trouver en termes de sac Mais il est vraiment mimi Avec pour sortir souvent Je mettais un Perfecto Noir Celui-là il date il y a très longtemps Il vient de chez Pimki Il a dû me coûter une quarantaine d'euros C'est du faux évidemment Et avec pour cette fois-ci Du coup j'ai opté pour des bottes Parce que quand je vais en boîte Souvent j'aime bien être un petit peu plus On fleek Enfin ça dépend des fois C'est des bottes dont je vous parlais au début 30€ max Un truc comme ça je pense C'était vraiment bien Et j'y trouve super original Et puis au moins ça fait un petit talon Très sympa Pointu Et en plus je suis vachement bien dedans Alors que moi je vous ai dit Que je craignais beaucoup les chaussures Voilà petite tenue de soirée Très sympa Et je voulais vous montrer un petit peu Des tenues pour toutes les occasions Donc au moins c'est chose faite Voilà J'en pouvais plus là Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps La vidéo est enfin terminée Je dis enfin parce que j'ai l'impression Que ça fait 2h je filme J'espère que ça vous a plu Je vous ai montré toutes les astuces Que je pouvais vous donner Et plein de tenues Sachant que ça représente pas Mon style entièrement Mais c'est un petit bout de mon style En tout cas j'aime beaucoup porter ça En ce moment Vous êtes pas obligés d'aimer Mais en tout cas moi Je vous ai montré les tenues Que je kiffais bien Et pour vous montrer un petit peu Les assemblages qu'on peut faire Même si vous recopiez pas De A à Z les tenues C'est pour vous montrer Qu'avec les couleurs Avec les bijoux Avec les ceintures Avec les superpositions On peut faire des trucs assez sympas Je trouve Et pas trop cher Parce que c'est vraiment le but De cette vidéo Je vous ai vraiment montré Des pièces qui tournaient Approximativement autour de 20€ Donc ça tourne vraiment Ces gens là Je veux dire un moment Moi si j'étais riche Ça se trouve j'en achèterais aussi Mais le fait est que Moi je kiffe bien Acheter des tenues comme ça Enfin des pièces Qui sont pas forcément chères Qui sont pas forcément Extravagantes Mais qui une fois Mises dans une tenue Avec des accessoires et tout Je trouve qu'elles rendent bien Moi je suis contente J'ai fait ma petite vidéo mode Ça faisait longtemps Que je voulais en faire une Si ça vous a plu Et que ça vous a donné pas mal d'idées Je pourrais vous en refaire une Pour les différentes saisons Parce que voilà En hiver j'ai un style Qui est pas mal différent de ça Mais en tout cas Pour ce qui est des bijoux Ça pourrait aider d'autres gens Les tenues que je vous ai montrées Je les porterais pas forcément Pour aller à la fac En tout cas pas toutes Mais pour la plupart Ça le va Enfin moi en tout cas Je me sens à l'aise dedans Tant que vous aimez ce que vous portez J'ai envie de vous dire C'est vraiment le principal Et le message que je veux vraiment porter Dans cette vidéo C'est que de 1 Il y a pas forcément besoin d'être riche Pour être bien sapé Même si chacun sait sa définition De comment être bien sapé Et de 2 Que si t'as confiance De toute façon Ta tenue elle rendra bien sur toi Si t'as pas confiance Et que t'oses pas mettre des trucs Bah forcément que ça va se voir Mais ose mettre des couleurs Ose mettre des trucs que tu kiffes Tant que t'es à l'aise dedans Et que ça se voit Que t'as confiance Tu seras rayonnante Et ça c'est vrai Moi il y a des trucs avant Que je ne les ai jamais portés Parce que je me disais T'es petit T'es machin T'es comme ci Et je portais pas grand chose Au final maintenant J'essaie de beaucoup moins me restreindre Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit like A commenter Pour me donner d'autres vidéos Ça me ferait très plaisir Mais surtout à vous abonner Ça ça serait vraiment cool N'hésitez pas à activer la cloche également Pour être au courant de quand Je sortirai une nouvelle vidéo En tout cas moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous